La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Nous voyons que cet article est composé de trois phrases. La première phrase est énoncée en termes de principe. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Cette phrase est claire. Elle est claire dans la mesure où nous comprenons parfaitement son sens et qu'elle ne comporte pas de mots ambigus ni polysémiques. Par contre, elle n'est pas précise. Parce que la nuisance à autrui, instituée clairement en tant que borne à la liberté, n'est pas définie. Elle n'est pas définie, tout au moins, à ce stade de la Constitution. C'est-à-dire que nous ne savons pas ce qu'est la nuisance à autrui, ni quels sont les éléments factuels qui nous permettraient de déterminer avec certitude si telle action que nous avons, que nous avons l'intention d'entreprendre en tant que citoyen libre, constitue ou pas une nuisance à autrui. Donc cette assertion, en forme de principe, n'est pas une assertion principielle, puisque, rappelons-le, un principe est une proposition précise qui fonde un raisonnement permettant de déduire des règles d'interprétation, donc des modes d'action, et des mesures concrètes appliquées à tel ou tel domaine particulier. C'est ça un principe. Alors, en réalité, il ne s'agit donc pas de l'énoncer d'un principe, ici, c'est la première partie de cet article, mais plutôt de l'énoncer d'une simple moitié de principe, qui, si nous en restions là, constituerait en réalité un simili-principe, un faux principe, destiné à faire croire au peuple, au peuple qui, comme le disait déjà Sieyès en 1749, n'a pas assez d'instructions, ni assez de temps à consacrer à la lecture des textes législatifs, et destiné à lui faire croire que la Constitution pose un principe fort de protection de la liberté. Liberté, notion de liberté, qui, ne l'oublions pas, a été définie en tant que droit naturel et imprescriptible de l'homme dans l'article 2 précédent de cette même DDHC. Et notion de principe, qui, ne l'oublions pas, est également magnifiée dans le préambule par cette phrase sublime, « Les représentants du peuple, constituants d'Assemblée nationale, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inagnéables et sacrés de l'homme, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, c'est-à-dire procèdent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. » Au bonheur de tous. Il ne semble donc pas contestable que, de ce point de vue, la Constitution pose la notion de principe en tant que fondement du droit public, et que, bien plus, elle considère que l'énoncé d'un principe simple et incontestable, donc clair et précis, est bien le garant du bonheur de tous les citoyens. Relation entre principe et bonheur des citoyens. Rien de moins que ça. Eh bien, nous allons voir, comme ce premier paragraphe, si vertueux de la DDHC, dans son esprit, est régulièrement contredit tout au long des articles de la Constitution, c'est-à-dire en réalité bafoué, et pas plus tard d'ailleurs que dès cet article 4 dont nous sommes en train de parler. Revenons donc à notre première phrase. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, qui a la couleur d'un principe, le goût d'un principe, mais qui n'est pas un principe, tout au moins à ce stade de lecture de l'article. » Et c'est là que notre attention s'éveille, puisque nous attendons, en toute logique, à recevoir un complément d'information dans la deuxième phrase suivante, afin que cette première moitié de principe trouve sa deuxième moitié, et afin que, assemblées toutes deux ensemble, les finissent par constituer un vrai principe, garant du bonheur de tous les citoyens, comme annoncé en préambule du texte. De leur attiser et mobiliser par cette attente, qu'elle n'est pas notre déception, de lire la phrase qui suit. « Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. » Cette phrase particulièrement absconce, que nous avons déjà évoquée dans le cadre de notre préambule, notre préambule méthodologique comme un modèle du genre, est généralement paraphrasée dans le langage commun, par l'expression « la liberté de chacun s'arrête là où commence celle du voisin ». Phrase qui n'a naturellement pas plus de sens que la précédente, mais qui présente l'avantage d'être sensiblement plus compréhensible du point de vue de la syntaxe populaire. Or, dans l'esprit du rédacteur législatif, cette phrase est pourtant bien censée compléter la première et de ce fait conférer à l'ensemble une vraie valeur de principe, mais force est, force nous est de constater qu'il ne s'agit que d'une mystification de plus, puisque le fait de dire que la liberté d'un citoyen donné est limitée par l'exercice de la liberté de tous les autres ne détermine aucune règle d'interprétation composante d'un principe permettant de passer de cette affirmation à une mesure concrète dans un domaine particulier. Aucune grille de lecture précise. Par la justice, par exemple. Pire, cette affirmation pourrait laisser penser qu'il suffit qu'un citoyen donné juge que telle action d'un autre citoyen lui est nuisible ou contraire à sa liberté personnelle pour qu'il se sente autorisé à en interdire l'action. Mais le rédacteur législatif a probablement été conscient des risques de cette dérive interprétative, de cette phrase nébuleuse, « L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. » Interprétation possiblement utilisable à des fins arbitraires. C'est pourquoi il a jugé nécessaire d'ajouter une troisième phrase en guise de conclusion. En guise de conclusion péremptoire à cet article, cette phrase est la suivante. « Ces bornes, les bornes ne peuvent être déterminées que par la loi, coupant court ainsi à tout équivalent. » C'est donc la loi. C'est donc la loi seule. C'est la loi seule, c'est-à-dire aussi bien le vote majoritaire d'un groupuscule de 577 personnes que largement plus souvent, disons dans 90% des cas. La décision unilatérale d'une seule personne, telle un ministre par exemple, ou même encore plus souvent celle d'un simple fonctionnaire, même pas élu, technocrate ou préfet. C'est donc une décision de nature arbitraire qui va décider de limiter la liberté individuelle, comme par exemple le droit d'expression, en dehors de tout cadre constitutionnel contraignant. Nous appliquons donc, toute logique, un point de pénalité pour imprécision. Il apparaît toutefois que cette sanction de un point de pénalité pour imprécision est bien faible par rapport à l'ampleur de l'infraction démocratique qu'elle sanctionne et que pour ce type d'infraction qui ouvre tout droit à l'arbitraire et qui de ce fait constitue la négation d'une constitution qui est censée protéger le peuple des abus de pouvoir de ses dirigeants, eh bien, il conviendrait plutôt d'y opposer un veto, c'est-à-dire de préconiser la suppression pure et simple de cet article, à charge naturellement de le remplacer par un autre article posant un réel principe de liberté, mais dont l'élaboration d'une rédaction précise n'entre pas dans le cadre de notre propos d'aujourd'hui. Nous qualifierons cette notation supplétive de veto pour à-constitutionnalité, à-privatif, signifiant ainsi que l'article concerné pour ainsi dire n'a rien à faire dans une vraie constitution. Nous appliquons donc ce veto pour à-constitutionnalité. Et enfin, nous noterons pour terminer que cet article entre pleinement dans le cadre de la vieille plaisanterie marxienne dont nous avons déjà parlé tout à l'heure et dont nous reparlerons régulièrement. Merci, Christian, pour la diffusion de la vidéo. Peut-être qu'on va faire le tour dans l'autre sens si Luc, tu veux commencer, puis Richard, puis moi, puis Christian. Non, c'est à toi c'est toi qui commence alors si on commence dans l'autre sens. Qui ça, moi ? Oui. Ah bon, alors j'y vais. Ah oui, on te a dit dans l'autre sens. D'accord. Non, rapidement. Alors, je... Ce n'est pas du tout pour faire polémique, mais il me semble, moi, comprendre l'article. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui dans cette première partie. La difficulté, c'est qui est-ce qui définit ce qui est nuisible à autrui ou pas ? Mais il me semble que la réponse est plus tard dans la toute dernière phrase. Ces bornes ne peuvent être déterminées par la loi. La question, c'est qui est-ce qui écrit la loi ? Dans le système actuel, c'est injuste parce que c'est une minorité. Tu as donné des exemples, Christian, dans la vidéo. Si la loi est écrite par l'ensemble, si la souveraineté collective comme on en a discuté pour l'article 3, alors c'est la collectivité qui écrit les lois et donc c'est la collectivité qui choisit qui est-ce qui est nuisible ou pas ? Enfin, où sont les bornes de la nuisance ? Et pour le milieu, ce qui m'intéresse particulièrement dans cet article, c'est que c'est le premier qui parle des droits naturels qui me semble un concept absolument au prochain. Ok, donc, comme j'étais au milieu, je suis encore au milieu, alors. Allez, alors, moi, sur cet article, je dirais que la première partie dans laquelle je mets les deux premières phrases me vont bien. Pour moi, elles sont à la fois claires et alors, et on énonce ce qu'est la liberté ou à leur sens, je dirais. nous, on a une autre définition, mais c'est à peu près, enfin, on a une partie de cette définition et on donne l'explication après les deux points, si l'exercice du droit naturel de chaque homme n'a de vente que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits, de ces mêmes droits naturels. On a une définition, nous, on a quelque chose qui dit à peu près la même chose également et ça me semble assez cohérent pour le coup. Le problème, c'est que les droits naturels ne sont pas définis très, très clairement justement dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a vu qu'on cite quatre mots dans un article précédent mais sans dire précisément ce que c'est et notamment la liberté comme l'a souligné Christian. Là où il y a un véritable scandale, c'est la troisième phrase. Là, cette phrase est juste scandaleuse parce qu'en fait elle vide tout le reste de l'article de tout sens puisque à la fois les droits naturels ne sont pas très bien définis et donc du coup on dit la loi fait ce qu'elle veut et donc on délègue on délègue en fait cette expression à on ne sait pas trop quoi à la loi. Et c'est le deuxième point scandaleux c'est qu'on délègue en définitive l'application de principes que sont les droits naturels qui doivent être spécifiés de façon très précise justement dans une déclaration dans un préambule on le délègue en définitive à un niveau de droit inférieur. C'est juste scandaleux on ne peut pas déléguer des principes donc à un niveau de la supérieure à un niveau de droit inférieur autre que pour des détails vraiment subsidiaires mais il faut qu'ils soient réellement subsidiaires alors que là on délègue les principes eux-mêmes en fait à un niveau de droit inférieur c'est une c'est une forfaiture la dernière partie est une forfaiture c'est après bon voilà c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire sur cet article qui est un pour moi un de ceux qui font que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est très clairement dépassée aujourd'hui je voudrais réagir à ce que dit Luc mais je vais essayer de ne pas oublier Richard je t'en prie Guillaume vas-y avant d'oublier ce que tu voulais dire bon là j'ai l'impression qu'on va se lancer dans un débat mais c'est aussi peut-être le principe ce n'est pas la loi qui détermine enfin qui dit ce que sont les droits naturels dans la troisième phrase la loi dit où sont les bornes de l'exercice de ces droits naturels c'est autre chose parce qu'un individu seul il va pouvoir faire il va pouvoir se trimballer à poil dans la rue ça ne gênera personne d'accord mais à partir du moment donc ça ça fait partie de la totalité de ces droits naturels je dis une absurdité mais voilà mais à partir du moment où on est ensemble on a des droits naturels qui sont il reste à définir je mets ça de côté qui sont plus larges mais comme il faut il faut vivre ensemble il va falloir choisir donc c'est la question de qui est-ce qui écrit la loi et moi je sais très bien que ce n'est pas l'interprétation qui est donnée ici mais dans ma société idéale si je dois le dire très rapidement ceux qui créent la loi c'est l'ensemble du peuple de la communauté enfin voilà et donc c'est communément qu'on va dire on a des droits naturels qui sont larges comme ça mais pour pouvoir vivre ensemble il va falloir les limiter ici et là et c'est la loi qui va mettre les bornes de l'exercice des droits naturels pas des droits naturels en soi mais bon il me semble que c'est un peu différent Richard ? sauf que les droits naturels comme tu l'as dit tu l'as rappelé ils ne sont pas définis donc justement je crois que cet article 4 comme le dit bien Christian c'est une blague il entend il entend définir la liberté mais en aucun cas finalement il la définit je ne suis pas non plus la dernière phrase ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi elle est assez elle me laisse perplexe parce qu'effectivement dans une société dans une démocratie directe en partant du principe que nous sommes dans une démocratie et que c'est le peuple qui choisit qui définit ses lois ça me semble correct mais pour moi cette liberté en fait ce n'est pas quelque chose qui a des bornes au contraire plutôt la liberté elle ne s'arrête pas elle commence c'est-à-dire que moi je suis libre de marcher dans la rue parce que tout le monde est libre de marcher dans la rue c'est-à-dire que tout le monde reconnaît ce droit à tout le monde c'est-à-dire que mon droit à moi commence là où commence celui des autres en termes de nuisances je trouve que ce principe est archi faux je pense que justement la liberté consiste aussi à pouvoir faire ce qui nuit à autrui mais ce qui nuit à autrui de façon consentie c'est-à-dire que par exemple admettons j'ai envie désolé Christian ça va tomber sur toi j'ai envie de traiter Christian de con lui va sûrement l'accepter si moi aussi de mon côté je l'autorise à m'insulter donc il y aura une espèce de nuisance mais si elle est réciproque et si elle est mutuellement acceptée au fond elle ne pose pas de problème à la liberté au contraire ça fait partie d'une liberté d'expression pareil si la nuisance était ce qui définit la liberté de façon restrictive dans un monde capitaliste pas de concurrence parce qu'avec la concurrence fatalement on va nuire à autrui donc ça voudrait dire par exemple avec ce principe-là que le capitalisme est interdit alors qu'en fait c'est juste que cette nuisance-là le fait de pouvoir avoir sa société qui coule être ruinée et être à la rue elle est acceptée tout simplement par la majorité pour pouvoir participer au système donc cette nuisance-là même sans la définir sans dire exactement ce qu'elle est pour moi elle n'a aucun rapport avec la liberté ce qui fonde vraiment la liberté c'est savoir ce qu'on accepte en commun et la formule que j'utilise de manière générale c'est tout simplement celle-ci la liberté des uns commence avec celle des autres merci Richard la formule est jolie lui qui veut réagir aussi mais je ne suis pas d'accord avec toi désolé Christian du coup c'est moi qui parle beaucoup ce soir mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis Richard même si le principe est beau parce que je peux m'attribuer des libertés un style de vie ou des façons de faire que d'autres ne voudront pas tu vois ce n'est pas parce que tout le monde fait comme ça que je peux le faire parce que je peux faire un truc que personne ne fait tant que ça ne dérange personne il me semble et je ne sais pas si je me suis fait comprendre bref Christian oui alors bon rapidement parce qu'effectivement cet article 4 qui traite de la constitutionnalisation de la liberté qui s'attaque à ce morceau on peut en parler pendant des heures des jours des mois des années liberté et droit naturel et voir comment est écrit cet article 4 cet article 4 il commence par dire la liberté elle on peut faire tout ce qu'on veut pourvu qu'on ne nuise pas et ensuite cette deuxième phrase qui me semble ne pas te gêner Luc c'est ainsi l'exercice des droits naturels on passe à autre chose les droits naturels tu dis ne sont pas définis ici ils sont définis les droits naturels ils sont définis dans l'article 2 c'est la liberté la propriété c'est écrit l'article 2 les droits naturels sont la liberté la propriété la sûreté la résistance à l'oppression donc la liberté qu'est-ce que c'est c'est un des droits naturels ce que dit la DDHC on ne discute pas sur le bien fondé des droits naturels vous voyez la DDHC pose disons comme une réalité qu'il y a des droits naturels elle dit ces droits naturels sont en nombre 4 liberté la propriété la sûreté la résistance à l'oppression et l'article 4 il s'occupe de l'un des 4 droits naturels c'est il s'occupe de la liberté ça lui paraît quand même valoir un article lui tout seul donc lorsqu'il embraye dans la deuxième phrase ainsi les droits naturels c'est pour donner un terme générique on parle bien toujours de la liberté on ne parle que de la liberté donc voilà pour la liberté et les droits naturels ensuite tu dis c'est une forfaiture la troisième phrase mais oui si tu veux c'est une forfaiture non c'est surtout une technique une technique c'est une technique reconnue et utilisée c'est la technique de base de la rédaction de la loi par le système démocratique capitaliste croissants c'est bon la DDHC est dépassée non mais dépassée il y a une question de ne pas savoir si elle est dépassée dépassée est-ce qu'elle fait partie de notre droit ou pas bon elle fait partie de notre droit oui donc voilà bon soit il faut l'abroger et puis c'est voilà c'est alors bon je terminerai là-dessus Guillaume dit finalement la troisième phrase ça ne dérange pas forcément parce que ça dépend qui écrit la loi le public oui mais attention soit on ne met rien la loi bien entendu la loi ce n'est pas la constitution qui fait la loi c'est le pouvoir législatif qui fait la loi et notamment les lois restrictives de la liberté la question c'est de savoir si doit-il y avoir dans la constitution un principe supérieur à la loi qui va borner la loi c'est-à-dire qui va dire au pouvoir législatif attendez ça ça je n'ai pas le droit de l'écrire c'est tout c'est la seule question qui va se poser soit il n'y a rien bon ben s'il n'y a rien très bien c'est pour la législative et il interdit ce qu'il veut il n'a pas donné de justification j'interdis parce que je suis 577 là j'ai la majorité j'interdis soit il y a un truc dans la constitution qui dit attention au niveau de la liberté individuelle vous pouvez restreindre la liberté alors elle n'est pas définie donc là il y a aussi un problème pour savoir ce qu'est la liberté mais admettons que bon vous pouvez définir la liberté individuelle vous pouvez restreindre la liberté individuelle mais il faut que vous donniez comme motif que ça nuit voilà bon et c'est là que c'est un simili-principe parce que ça a l'air d'être si à la suite de ce qui nuit il y avait la nuisance c'est ça c'est-à-dire un autre principe qui définit un principe de nuisance à ce moment-là ce serait ok or ce principe n'existe pas d'où le disons la forfaiture oui ou la technique de l'article 4 voilà ok on en reste là du coup on pourrait continuer enfin moi je pourrais rebondir on en reste là pour l'enregistrement c'est bon oui moi ça me va bon on en reste là on en reste là Sous-titrage FR ?